Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on débute la semaine en compagnie des galopeurs sur l'Hippodrome 2 d'Auville. Ce sera la première réunion au programme. Il y a d'ailleurs un gros programme avec 10 courses au départ, avec une course qui a été rajoutée, qui avait été annulée jeudi à Chantilly. Toujours est-il que la première course, ce sera le Quintet, le prix de la forêt de Lyon. Un handicap assez classique, 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. 16 concurrents seront au départ aux alentours de 13h55. On a vraiment affaire à des concurrents bien connus. On a même une course référence avec certains d'entre eux, notamment le numéro 3, un Wild Pansy que j'ai retenu en tête de ma sélection. Une pouliche de 4 ans entraînée par Henri Expantal qui a réalisé de belles choses dans cette catégorie. Elle semble vraiment en progrès. Elle a terminé 3e de la course référence en début de mois. C'est vrai que j'aurais préféré un meilleur numéro dans la stale de départ, le numéro 15. Ce n'est pas l'idéal. Maintenant, elle est capable de prendre les devants, de se retrouver même un petit peu à l'extérieur. Elle l'a prouvé la dernière fois. Elle est courageuse. Elle a vraiment de belles qualités et je pense qu'elle est capable de remporter une telle épreuve. Avec ce numéro 15, peut-être que sa tâche sera un peu plus complexe. Mais en tout cas, c'est clairement une pouliche qui constitue, à mon sens, un bon point d'appui et une concurrente capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position l'As Wachim. On le connaît bien, l'As Wachim. C'est un cheval qui court régulièrement à bon escient. Il ne reste que sur des bonnes tentatives, notamment la dernière. C'était quand même une troisième place dans un gros handicap de classe 1, le jour de l'Arc de Triomphe. Le lot n'était pas le même. Il y avait les trois ans, des trois ans de qualité notamment. C'est vrai qu'il avait très bien tenu sa partie. C'est un cheval qui s'adapte à tous les terrains, qui s'adapte à toutes les pistes. La PSF ne va pas le déranger. D'ailleurs, sa dernière sortie sur ce parcours s'est soldée par une cinquième place il y a deux mois. Un peu plus de deux mois dans le Sumba grand handicap. Un handicap encore une fois de classe 1. Donc vraiment, la performance était bonne. Il porte 62 kg certes, mais il a prouvé qu'il était capable de bien faire en 43,5. Voilà, rien à ajouter. C'est un cheval qui fait tout ce qu'on lui demande. Pour moi, il devrait logiquement une nouvelle fois faire l'arrivée. D'autant qu'il est associé à Maxime Guyon, qui se bat actuellement, comme je l'ai dit régulièrement, pour la cravage d'or avec Michael Barzalona. Voilà, et j'ai retenu Michael Barzalona en tête. Donc voilà, je pense que c'est deux concurrents en tout cas, auxquels ils sont associés, qui ont une très belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 10, Rakib. J'aurais certainement retenu en tête s'il n'avait pas ce numéro 16 dans les stales de départ. Il a terminé deuxième devant Wilde Pantsy dans la course référence à Chantilly. Il y a trois semaines de cela, donc un cheval qui est en forme, qui est bien plus motivé avec le port des œillères, qui est capable de gagner une telle épreuve. En tout cas, voilà, il faudra qu'Alexis Pouchin fasse les bons choix avec un tel numéro. Il va certainement bien partir parce que c'est un cheval qui a l'air d'être bien plus à l'aise lorsqu'il est non loin des premiers. Donc voilà, après, il faut voir comment vont faire les autres. Mais c'est vrai qu'avant le coup, s'il répète sa dernière sortie, il ne devrait pas être loin. Mais comme je vous l'ai dit, ce numéro de corde va certainement hypothéquer une petite partie de ses chances. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 6, Devil in the Sky. J'ai bien aimé sa fin de course, seulement huitième dans la course clé. Mais sa ligne droite était assez séduisante. Je pense qu'il est capable de bien faire, même de remporter une telle épreuve. Il l'a prouvé lors de son avant-dernière sortie à Longchamp, qu'il était capable de très bien faire dans cette catégorie en valeur 38,5. Quatrième d'un grand handicap de classe 1, le super handicap de la rentrée, je crois que c'était. En tout cas, il aime également les pistes en sable fibré. Il l'a prouvé en début de carrière, même la dernière fois d'ailleurs, même s'il n'a pas pu faire mieux que huitième. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a vraiment de bons moyens. Numéro 11 dans la stale de départ. C'est moins pire, j'ai envie de dire, que certains de ses adversaires, en tout cas, si Christophe Soumillon parvient à lui donner un bon parcours, il est capable de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 11, Louman. Je suis presque un petit peu déçu de l'avoir retenu un peu trop loin. C'est vrai que dernièrement, à Longchamp, ce n'était pas extraordinaire. Ce n'était pas si mal que ça. Il a terminé septième. Mais auparavant, il terminait deuxième devant Wachi ou encore Devil in the Sky sur ce parcours. Donc voilà, clairement, c'est un cheval qui est capable de lutter pour les premières places à ce niveau-là. Maintenant, il a un numéro qui est moyen dans les stales de départ. Bon, muni d'œillère australienne, comme à son habitude, j'ai vraiment l'impression qu'il est mieux ainsi avec ce type d'œillère. En tout cas, je le reprends en confiance. Ça peut être même une bonne base. Je retiens, comme j'ai dit, seulement cinquième. Mais attention, c'est un super finisseur et je pense que même s'il est un petit peu loin durant le parcours, il est en mesure de revenir lutter pour une place dans les cinq premiers. En speed, j'ai retenu en sixième position le numéro 5 Allure. Elle fait toutes ses courses. Elle est régulière. Elle a prouvé qu'elle a été compétitive à ce niveau-là. Ses deux dernières sorties sont très bonnes, notamment en dernier lieu dans la course référence. Cinquième derrière Rakib ou encore Wild Pansy. Voilà, elle a un bon numéro dans les stales de départ. Associé à Théo Bachelot. Non, voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Elle devrait faire sa course et lutter pour une place. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 7 MyFancyMyFancy qui a fait une bonne rentrée. Quatrième au Croiser-la-Roche dans une course à condition. C'était une classe 3. Le lot était correct, sans plus. Mais bon, il a quand même des références à faire valoir dans cette catégorie, notamment au printemps où il avait terminé troisième d'un quintet sur ce parcours en valeur 38,5. Là, il est pris en 38. Clairement, la compétitivité est là. Le numéro dans les stales de départ également. Et puis Marvin Grandin qui lui sera associé. Je crois que c'est sa seule monte. Attendez, je regarde parce que Marvin Grandin, la dernière fois qu'il n'est venu que pour une monte, ça s'est soldé par une victoire dans un quintet. Je pourrais faire regarder. Non, il a trois montes à Deauville. Donc, ce n'est pas sa seule monte. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a clairement les moyens de rivaliser pour une place dans cette course. Et enfin, j'ai retenu en huitième position le numéro 13, Népalais. Je l'aime bien, Népalais. C'est un bon finisseur. Dernièrement, il a fini aux portes du quintet. Référence disputée le 1er octobre à Chantilly. Donc voilà, la fin de course, c'était quand même assez correct. Il a une situation pondérale qui est favorable. D'ailleurs, il avait remporté son quintet en valeur 37,5. C'était certes, il y a un peu plus d'un an, un peu plus de 15 mois. Mais en tout cas, un peu moins de 15 mois. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a les moyens de bien faire à ce niveau-là. Il a un très bon numéro dans la stale de départ. Et avec Christian Demureau, je pense qu'il faut le retenir au moins pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Love is Gold, qui est un petit peu déçu dans cette catégorie les dernières fois. C'est vrai qu'entre-temps, il a fait une bonne rentrée le 16 août en terminant le 3e d'une course à condition. Et voilà, son retour dans cette catégorie s'est soldé par une 9e place dans la course référence. Bon, voilà. Il y a du pour, il y a du contre. En théorie, il est capable de bien faire. En pratique, il a quand même besoin de rassurer. Il aura pour lui d'apprécier tout particulièrement ce parcours et d'être baissé d'une livre sur l'échelle des valeurs. Est-ce que ça peut aider à lui de nous le prouver ? Mais en tout cas, il faut quand même lui accorder un petit crédit. Moi, je l'ai retenu en tant que regret. Pour les amateurs de champ réduit, n'hésitez pas à le retenir. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3 que j'ai retenu devant l'As. Le 10, le 6, le 11, le 5, le 7 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 4 en conseil de jeu. Pour moi, le numéro 3, Wild Panty, c'est une bonne base. Tout comme l'As, Wachim, c'est vraiment une très bonne base, Wachim, même s'il porte 62 kg. Et puis le numéro 10, Wachim. J'avoue que j'aurais préféré un meilleur numéro dans la stale de départ, mais c'est vrai qu'il a quand même prouvé la dernière fois qu'il était en mesure de remporter une telle épreuve. Et il serait très, 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 très difficile de passer à côté de sa candidature. Donc, 3, 10, mes préférés. Mais voilà, vous l'aurez compris, ce serait vraiment une question de parcours. Et le 6 et le 11 que j'ai retenu derrière sont également des concurrents qui peuvent être pris en base de Quintet. Voilà, je vous l'ai dit, vous avez mis la sélection, c'est toujours la même chose. C'est des courses qui sont en général dépendants du déroulement de course. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos dans l'émission suivante qui aura lieu à Clarefontaine. On reste en Normandie. Vous aurez le résultat du tirage au sort de dimanche pour un mois d'abonnement à gagner au Pronovipi sur le site turc-fr.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye, bye.